On l'attendait, on y a joué, on en ressort mitigé. Concrete Jenny n'est pas aussi brillant qu'on l'imaginait. Dans une ville corrompue, un jeune artiste, Hache, lutte contre les ténèbres. Son pinceau magique fait naître des créatures qui l'aident à redonner vie à la cité abandonnée. Le principe est on ne peut plus simple, voire simpliste. A l'aide de la manette de la PS4 et de l'utilisation bien pensée de sa reconnaissance de mouvement, on repeint les murs. Le défi est quasi inexistant, on n'est jamais perdu. Les génies invoqués sont là pour donner la solution, l'image nécessaire à la progression. Il existe bien quelques séquences de plateformes et d'infiltration. On doit rechercher les pages perdues d'un cahier de dessin, on se déplace sur les toits, on évite les méchants enfants de rue, mais ces phases de jeu sont sans intérêt. La vraie originalité est dans la peinture. La direction artistique, superbe et colorée, invite à des rêveries poétiques. Malheureusement, elle limite la créativité à des motifs répétitifs et imposés pour progresser. Au final, on n'est plus stagueur avec un pochoir qu'artiste peintre avant-gardiste. Le mode libre et l'intégration de la VR n'y changent rien. Concrete Jenny est une aventure courte, dirigiste et sans réelle inventivité. Dommage pour un titre qui place l'art et la création au centre de son expérience. C'est un joli conte interactif, bien écrit, à la mise en scène stylisée, au doublage convaincant, mais un conte très court et dont la partie ludique est trop classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada